Musique Yo salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Ça fait de plus en plus plaisir quand on est de plus en plus nombreux sur la chaîne N'oubliez pas la routine habituelle lorsque vous débarquez sur la chaîne Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas du tout encore abonnés, c'est très important Abonnez-vous, activez la cloche pour vous avoir toutes les petites notifications Parce qu'ici en plus des analyses d'écritage de clips On fait aussi des vidéos pipo, actualité Et depuis un moment des petites histoires qu'on raconte en début de semaine Donc aujourd'hui on est là pour parler d'une actualité Concernant Booba et son tout premier disque de Diamant Musique 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 Certaines personnes juste pour être méchantes diront Donc Booba il parle pas là déjà Il n'a pas dit de Diamant Mais Medgib c'est son chant, c'est rien pour lui, c'est un jeu Déjà je tiens à dire à tous ces gars qui aiment dire ça là Fermez là Oui tout simplement fermez là Parce que je vais expliquer de manière logique Pourquoi c'est maintenant que Booba a son tout premier disque de Diamant Musique Musique L'une des premières raisons pour lesquelles c'est maintenant que Booba a son disque de Diamant C'est tout simplement parce que le gars il est en auto-entrepreneur depuis un très bon moment Le gars il gère lui-même son label, il gère lui-même sa carrière Parce qu'il ne passe pas en radio, il ne passe pas en télé Bref il est obligé de communiquer qu'avec ses propres moyens à lui Donc pouvoir vendre son album c'est déjà assez difficile et assez compliqué Musique L'une des secondes raisons pour lesquelles c'est maintenant que Booba a son disque de Diamant C'est aussi parce qu'il fait des albums très rap Et vraiment les albums rap il n'y en a pas du tout beaucoup qui se vendent Les rares qui vendent vraiment qui ont dit des disques de Diamant Qui sont Black M, Mad Dims avec 3 disques de Diamant Nino avec un seul, Niska avec un, Damso avec un Ce sont des artistes qui se penchent aussi vers la variété A part Damso qui fait du Damso, qui fait du sale, du noir Mais dans son album Ipséité, il y a quand même des morceaux qui sont encore plus commerciaux Si je peux le dire aussi, qui se vendent beaucoup mieux que dans son album Bactérie faible par exemple Donc la force de Booba a été en même temps le tendon d'Achille Le plus rap est difficilement certifié disque de Diamant Gimson le connait, il fait pour ce que certains appelaient de la Zumba Mais c'est commercial et tout le monde achète, tout le monde écoute Et ce qui fait que c'est facile d'avoir un disque de Diamant quand tu t'appelles Booba Même Nino qui a beaucoup de certifications avec ses singles en Diamant, en or et tout Il n'a qu'un seul album certifié disque de Diamant Pour vous dire à quel point c'est haut Et la même logique du fait que ce soit haut le disque de Diamant Il y a aussi le fait que tout simplement Parmi les albums de Booba Tron est le dernier qui soit sorti à l'ère du streaming, à l'ère du digital Et avant il fallait plus faire ce qu'on appelle des albums comptés dans le physique Par exemple l'album Ficture sorti en 2012 ou l'autre Duc sorti en 2015 Ils ne pouvaient pas vraiment compter dans le streaming Donc ça fait que toutes les ventes devaient être comptabilisées en physique Ce qui était difficile déjà d'avoir une certification de Diamant pour lui D'autres encore ajouteront l'argument pour dire mais il y a longtemps qu'il y a des albums Donc tous ces albums depuis toutes ces années, depuis 2006, 2005 Tous ces albums devaient compter normalement le nombre maximal pour avoir le disque de Diamant Mais je tiens à signaler une chose Le disque de Diamant en France n'est passé qu'à 500 000 ventes que depuis 2009 Avant il fallait avoir un million Donc les rares qui arrivaient à avoir le Diamant c'était Johnny Hallyday Et d'autres superstars Donc tous ces paramètres et tous ces facteurs réunis faisaient que c'était quasiment assez difficile Voir mission impossible pour Booba d'avoir son disque de Diamant Mais là il a eu son disque de Diamant et franchement il a laissé un message sous cette publication Qui vraiment marque à quel point c'est important pour lui Et à quel point il est touché par le fait que des personnes aient continué à streamer A acheter l'album et tout pour pouvoir lui permettre d'avoir son premier Diamant Le Diamant est éternel Mais pas la mariée Merci du soutien absolu que vous avez porté au 9-2-I pendant ces longues années On s'est fait tout seul Sans Music Award Sans soutien à l'extrême droite Sans feat avec Fatal Bazooka Sans peur Sans plier Sans regret Merci infiniment Et que la force soit avec nous La piraterie n'est jamais finie Hashtag troll L'album Trône de Booba Pas bien son nom parce que ça l'installe véritablement sur le trône du rap Parce que c'est l'un des premiers Excusez-moi Je sais qu'il y a Meg Gims Il y a Nino qui ont eu des certifications avec leur album et tout Mais je préfère dire honnêtement que Booba c'est le premier rappeur Qui a une certification de disque de Diamant Avec un album rap Parce que jusqu'à preuve du contraire Trône reste un album vraiment vraiment rap Pas on va dire à 100% Mais à 98% assez rap Et moins commerciale que certains autres albums qu'on a pu voir Dites-moi en commentaire Vos avis et impressions concernant la certification de Booba Et aussi Partagez la vidéo à tous vos amis, tous vos proches C'est vrai qu'annoncer directement que Booba et 10 de Diamant C'était too much Il fallait quand même que je donne des raisons, des explications Je sais Beaucoup de personnes disent que je suis pro Karis Pro Gims Et tout ça Je suis pro personne Parce qu'il y a personne qui paye mes loyers Personne paye mes factures Personne ne paye ma connexion internet Personne ne paye mon matos Je suis pro personne Je donne juste les informations que je reçois Et que j'ai Pour l'instant Honnêtement dit Il n'y a que Booba souvent qui like Et qui partage mes posts Donc peut-être que je deviendrai pro Booba Hashtag 9 de iAfrique Sur ce N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis Tous vos proches N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire Suivez mon sur mes comptes sociaux Facebook TikTok Twitter Instagram C'est archi du geste Tout simplement Et sur ce On se retrouve pour une toute prochaine vidéo Rejoignez la Jeff Family En vous abonnant Activez la cloche Pour recevoir toutes les plus de notifications Qui font plaisir Et qui font chaud au coeur Sur ce Marge de like Marge de partage Restez abonné Restez connecté Bye Je Bordialement Jeff Mais moi et ma papa Jeff Ma paix qui roi Booba est le champion Ils disent qu'on a même pas le talent Si on avance C'est avec la chance Par tous ces subieux Ces gars racontent N'on les écoute pas On a le talent Conneggers Conneggers On a le talent Conneggers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada